Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le concept va être très simple aujourd'hui. Décrochez votre cerveau, la vidéo va être un peu moins compliquée que d'habitude. J'ai trouvé au hasard sur YouTube une compilation de crashs de voitures, de ce qu'on appelle les fameuses AVP, les accidents de la voie publique. C'est vraiment une compilation avec que des voitures qui se fracassent. C'est pas beau pour les voitures, mais moi, travaillant, on s'amuse, j'avais un peu envie de vous expliquer qu'est-ce qui, au premier regard, peut nous dire que ça pue. Ça pue la merde, hein. Ou non, pour les personnes qui sont à l'intérieur. On va regarder, en fait, cette compilation. Et je vais pouvoir vous dire, sans, bien évidemment, pouvoir être certain, parce que j'ai pas les histoires, qu'est-ce qui s'est passé pour ces personnes-là. Voir selon la cinétique, selon les roulements de la voiture. C'est complètement les tonneaux, Jérémy. Selon les tonneaux de la voiture, selon, bah, qu'est-ce qui rentre dans quoi. Qu'est-ce qui rentre dans quoi ? Est-ce que c'est une voiture qui vient juste buter contre une barrière ? Est-ce que c'est un poids lourd qui écrase une voiture ? Il y a quand même des petits indices qui peuvent vous dire que là, ça va être plutôt compliqué pour la victime. Et surtout, quel dommage elle a pu avoir avec ce type d'accident. Parce qu'en fait, dans les accidents de la voie publique, il y a des choses un petit peu typiques qui peuvent se produire. Voilà, trêve d'introduction beaucoup trop longue, nous allons tout de suite passer à la compilation. Attendez, juste avant de commenter, j'aimerais comprendre, je ne comprends pas. Qu'a fait cette voiture ? Ah, elle a voulu prendre une sortie. Ah, mais ça fait, vous voyez, ça fait un sur-accident derrière. Donc là déjà, on a trois véhicules impliqués. Donc ce qui implique minimum trois équipes de secours, bien sûr. On a la voiture qui va foncer au début à l'intérieur, si on reprend. Tout est une question de vitesse en voiture. Et aussi, est-ce que la voiture est ancienne ou est-ce qu'elle est récente ? Les voitures qui sont très anciennes, elles sont moins bien protégées. Du coup, le conducteur, bah, il va prendre un peu plus cher. Alors que les voitures récentes, pour le coup, elles enchaînent beaucoup plus facilement les chocs. Ça a dû être très très violent pour lui, parce que ça a du coup apparenter un choc frontal. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a dû, c'est une voiture qui est récente. Les airbags sont bien évidemment déclenchés. Il est resté droit. Il n'a pas commencé à faire des tonneaux avec des rotations de nuque, etc. On va dire qu'il est resté assez droit. Après, il faut voir. Là, j'ai l'impression que, par exemple, le moteur, il ne s'est pas spécialement reculé. Gros danger sur les gros cinétiques. Il y a un certain moment où, quand vous passez, par exemple, de plus de 50 km heure à zéro, de toute façon, le corps, il décélère tellement que vous allez avoir beau être dans une cellule bien protégée, en fait, vos organes, ils vont bouger à l'intérieur. C'est de la cinétique simple, c'est malheureusement de la mécanique pure. Par exemple, le pancréas, il peut venir aller appuyer contre la colonne vertébrale. Si la décélération est vraiment trop violente, vous allez avoir beau être protégé, en fait, vos organes, ils vont bouger à l'intérieur par rapport à votre vecteur, votre position. Vraiment, les organes peuvent juste littéralement se rompre à l'intérieur, tellement la cinétique elle est puissée. On va dire que là, le camion, bon, le camion, c'est hyper violent aussi, et un camion, c'est mastoc. Là, la voiture, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé. Grosso modo, c'est un accident qui est extrêmement violent. Suivant. Voilà, donc classiquement, on peut appeler ça un gros connard. Ah, mais en fait, c'était un connard. Oh ! Quelqu'un qui double sur la droite et qui, en plus, derrière, ne contrôle pas sa trajectoire. Et du coup, il va venir, voilà, se manger la voiture sur le côté. Ah, et là, le... Mais là, il y a un truc qui a... Ah oui, donc il a fait des tonneaux sur le côté. C'est... Oulah ! Je ne sais pas, en fait, je n'arrive pas à savoir si c'est la personne qui est éjectée. J'ai l'impression que oui, et dans ces cas-là, c'est extrêmement grave. C'est très très grave. Si jamais il y a une projection d'un corps en dehors, là, pour le coup, c'est... C'est chaud. Ok, donc quelqu'un qui ne regarde pas à droite, classique shit, qui ne regarde pas dans son angle mort et qui va se rabattre de deux voix d'un coup. Là, la cinétique, par exemple, la vitesse, elle n'est pas élevée. Donc déjà, ça enlève une partie. Seul problème, c'est qu'elle s'est retournée sur le côté. Donc là, la personne a pu être vraiment un peu malmenée, notamment au niveau des cervicales. Mais là, la personne qui a percuté... On ne voit pas les airbags qui se sont déclenchés, mais d'un côté, il y a le bip bip bip, donc je ne sais pas trop. En tout cas, la personne qui fait le percuté n'a pas eu grand-chose. Des fois, attention aussi aux accidents qui peuvent paraître pas grave et qui sont en fait extrêmement graves, parce que la tête, elle tape au mauvais endroit, la nuque, elle tourne dans le mauvais sens. Enfin bref, il peut y avoir de multiples raisons. Oh ! Alors là, du coup... Donc là, je vous parlais de cinétique. Là, franchement, il n'y a que l'âle. Franchement, bon, il y a des dégâts matériels, mais je pense que... Do it ! Just do it ! Voilà, donc typiquement encore, la personne qui se rabat... Là, la personne, donc, elle ne voit pas le camion. Le camion, il n'a pas l'air d'avoir grand-chose, mais il a percuté un autre camion après, mais qui lui-même n'a pas l'air d'avoir grand-chose, je ne sais pas trop. Bon, là, voilà, deux personnes qui se rabattent en même temps. Une personne qui a perdu contrôle. Bon. Oh ! Mais franchement, ça va. Là, encore une fois, cinétique... Voilà, elle repart direct. Cinétique, pas... Pas... Pas incroyable, quoi. Bon. Alors là, c'est le classique. Ça, c'est plus chiant. Parce que c'est effectivement un risque de galore molle. En fait, là, c'est le fameux touc 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 touc. Et quelqu'un qui n'a pas vu que ça freinait devant, qui devait être sur son portable, par exemple, qui, du coup, a défoncé la voiture devant. Et en fait, ça, bon, l'avantage, c'est que c'est un choc par derrière. Donc, ça fait un... Ça peut faire un... Bon, ça peut envoyer vers l'avant. Mais là, les airbags, ils se déclenchent aussi. Le choc, vu comme la voiture a bougé, le choc, il était ultra violent. On est passé... Les tunnels, c'est 70 km heure. On est passé 70 km heure à zéro. Donc là, encore une fois, attention à ce qui peut se passer à l'intérieur du corps. Et c'est là aussi où, de toute façon, quand on a des airbags qui se déclenchent, on amènera quasiment systématiquement le patient au scanner. Parce que s'il y a une force, une vitesse suffisante pour déclencher les airbags, c'est que la personne, il faut quand même aller vérifier ce qui se passe à l'intérieur de son corps, avec des rayons X et donc un bodysquette. Oh le con ! Mais il a fait quoi ? Alors ça, clairement, soit il s'est endormi, soit il a regardé son pantalon. Et il a trop serré le virage. Vous voyez qu'il ne suffit pas grand-chose pour percuter. Toujours chiant, les véhicules qui se retournent... Ah, il sort spontanément. Il sort, il se relève, il bouge ses quatre membres, on est rassurés. Voilà, encore un mec qui ne contrôle pas son véhicule. Ça, c'est typique, mais tout seul. Le mec double sur la droite. Il veut faire un petit coup de volant. Oh, perte de contrôle. Il se mange le dur. Je ne veux pas du mal à personne, mais ça s'appelle quand même le karma. Bah voilà. Et bah franchement, tout pareil. Double mon pare à droite, comme un gros fils de... Bon par contre là, ça a l'air plus grave. La grosse cinétique, grosse 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 cinétique, parce qu'il conduit comme un abruti. Voilà, et il se retourne. Donc là, ça, 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 ça peut être très très grave. Ouais, avec vraiment, vous voyez la longueur du truc, ça, ça peut être grave. Et voilà. Bon, alors là, pour le coup, c'est un peu l'autre qui est en tort. Parce que l'autre, il s'est déporté gratos sans aucune raison. Bon, l'autre roulait un peu vite quand même. C'est Sylvain de la police municipale. Je comprends pas. Attends, il y a des petits montages. Ah oui, il l'empêche de doubler. Regarde ce qu'il fait, c'est abruti. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire ? Oh là là. Oh, ce genre de personne. Regardez, il va doubler, il va perdre le contrôle, c'est sûr. Voilà, il a fait un jeu total, non ? Ah ! Ah, il y a pas d'accident. Mais qu'est-ce que ça fait rire, le karma. Le karma, il est fou. Ah là là, il a dû rompre son... Et voilà. Bon, là, ça va. Voilà, il sort. Encore une fois, une personne sort, on est rassuré. Mais les grosses voitures comme ça, ça protège très bien. Bon, voilà, je ne vois pas le temps passer. C'est un... C'est particulier. Je me rends compte que c'est hyper particulier. Mais bon, au moins, ça permet un peu de mieux comprendre. Et aussi de voir qu'est-ce qui peut se passer. Parce que des fois, on n'a pas conscience. Au final, c'est de la sécurité routière qu'on fait aujourd'hui. Des fois, on n'a pas conscience de ce qui peut arriver. Notamment quand on conduit comme un abruti. Et de voir qu'en fait, on ne contrôle pas forcément tout. Et qu'on n'a pas les éléments de ce qui peut se passer après. Et que ça peut être hyper grave. Encore une fois, des fois, il ne suffit pas grand-chose pour créer un accident très grave. Et des fois, les gros accidents ne sont pas forcément très graves non plus. L'histoire, quand on arrive sur un accident, l'histoire est assez importante parce qu'on peut mesurer un peu plus les dégâts, la cinétique, etc. Et des fois, je vous ai dit, j'ai déjà vu un mec qui a fait 0,50 dans un terre-plein. Parce qu'il s'est endormi au volant. La voiture était tellement bien qu'il n'avait absolument rien au niveau du scanner. Donc tout le monde, c'est un petit peu aléatoire des fois. Mais selon les images, on peut quand même se dire que là, il va falloir un moyen médicalisé ou non. Voilà, petit conseil différent. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire. Et si ça vous a plu, il y a plein de vidéos de ce type-là sur YouTube, bien évidemment. Donc je pourrais aller faire un petit tour et donc un épisode 2. N'hésite pas à t'abonner si tu n'en as pas déjà fait. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut ! Salut ! Salut !